Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du KT de ce mardi, nous serons le 27 septembre et on prendra la direction de Compiègne pour un KT en Réunion 1, course 1, c'est le prix de Bonn, c'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans, il y aura 3800 mètres à parcourir, on sera sur les haies, ils ne seront plus que 15 au départ puisque le 15 Cyrano de Paille a été déclaré non partant. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 2, risque du brisé, l'entraînement d'Arnaud Chaillet Chaillet, c'est la monte de David Gallon, risque du brisé qui aurait dû courir il y a quelques jours de cela, du côté de Nantes, mais il y a eu un souci avec un jockey, donc le cheval a été déclaré non partant. Le cheval revient sur les balais auxquels ça s'est plutôt bien placé, il est quand même compétitif dans cette discipline des haies, il reste sur une 7ème place sur le stipple de Clairefontaine, après c'est l'entraînement très en forme d'Arnaud Chaillet Chaillet qui n'arrête pas de faire l'arrivée en ce moment, donc ici il aura certainement de nombreux supporters et ce qui me semble assez logique. En deuxième position, Gimilas Le Huron, pensionnaire de Donatien sur dos de vos regards, la monte de Clément Lefebvre, le chal qui est le plus chargé de cette course, 72 kg, mais attention, il s'est notamment au mois de juin classé 2ème d'un handicap en s'intercalant entre Air Commodore et en devançant d'Iva Desobos, qui sont quand même de bonnes références dans ce style de course. Alors on ne l'a pas revu depuis le 11 juin, mais ça ne me semble pas gênant, le déclapiste beaucoup plus souple de Compiègne peut avantager ce cheval, et dès lors, ici, malgré son gros poids, je pense qu'il faut le garder. En troisième position, Gimilas Le 12, The Tickler, pensionnaire de David Windriff, l'amant de Nicolas Goffronik, le chal qui avait débuté sur les obstacles l'hiver dernier, c'était sur le programme de Cajun Vers, ce n'est pas si mal passé que ça, lui qui était passé par les courses de plat et de galop. On avait tenté sa chance à Hauteuil en début d'année au mois de mars, ça ne s'est plutôt pas trop mal passé pour sa première sortie, deuxième. Malheureusement, ensuite, on l'a mis dans un gros handicap où ça ne s'est pas bien passé, il a été arrêté. Depuis, il a recouru en plat pour peaufiner un petit peu sa forme. On revient à l'arrière-saison ici en obstacle, avec 1 kg de moins sur l'échelle des valeurs. Attention, les pluies annoncées peuvent l'avantager et dès lors, ici, on l'a baissé de 1 kg sur l'échelle des handicaps. Je pense qu'ici, en bas de tableau, ça peut être pourquoi pas un bel outsider. En quatrième position, Gimilas Le 10, Eximia, pensionnaire de Michael Serreur, c'est la monte de Johnny Charon. Eximia qui, on va dire, court bien, globalement, dans l'ensemble, très régulière. Elle avait remporté son handicap, notamment au mois de mai, sur ce parcours de Compiègne, mais c'était sur 3600 mètres. A noter d'ailleurs qu'elle a couru 4 fois sur cette piste, elle a fait 4 fois l'arrivée. Elle fait une rentrée ici, comme quelques-uns d'entre eux. Mais vraiment, elle fait toutes ses courses, elle est assez généreuse. Et avant coup, c'est vrai qu'elle constitue pas mal d'atouts dans son jeu. En cinquième position, Gimilas Le 6, Chenko Magik, le pensionnaire de la famille Huetopin, c'est la monte d'Alban Dévo. Chenko Magik qui avait terminé quatrième de cette épreuve l'année dernière. Il était en 57 de valeur. Cette année, il a 2 kilos de plus. Pourquoi il a 2 kilos de plus ? Parce que tout simplement, il a remporté son quêtez cet été sur l'hypogramme de Carfontaine, alors qu'il était en 56 de valeur. Forcément pénalisé 3 kilos. On a peaufiné récemment sa forme en plat du côté de Cran, certainement en vue, pourquoi pas, de cette course. Et dès lors, pourquoi pas confirmer son victoire de cet été qui avait été acquise à la surprise et avec autorité dans un quête à Compiègne, à Carfontaine, pardon. Donc ici, pour ce quête à Compiègne, justement, je pense qu'on nous convient de nous en méfier. En 6ème position du 1009, Captain, pour faire de Robert Collet, l'amant de Ludovic Philipperon, le cheval régulier, qui est vraiment irréprochable, qui fait toutes ses courses et il vient de s'imposer pour sa rentrée, lui, sur la piste d'Auteuil, dans un handicap qui était un peu plus faible que celui-ci. Il a été pénalisé de 3 kilos sur l'échelle des valeurs. Il se retrouve en 57,5, donc moins bien placé, mais en forme, avec aussi de la fraîcheur, il ne faut pas l'oublier, ce qui peut être un atout. Et ici, certes, ça va être plus compliqué pour la victoire, mais il peut garder une place. En 7ème position, j'ai mis le 5, Footballisto, pour ce lien de Philippe et Camille Pelletier, la monte de Félix de Gilles. Alors lui, méfiance, je pense que ça peut être un très beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est un chat qui, lors de sa dernière sortie dans les handicaps sur les haies, avait été estimé en 62,5 de valeur, même 63,5 de valeur. C'était l'automne dernier, dans le prix Kunchenberg, donc à quasiment un an de cela, où il avait été pas très menaçant durant le parcours. Et depuis, il a connu des fortunes diverses et il revient dans les handicaps sur les haies, avec quand même, excusez du peu, près de 4,5 kg de moins. Donc le cheval est dégringolé sur l'échelle des valeurs. Et attention, parce que lui, les pluies qui arrivent, lui, il voit d'un très bon oeil. Et attention à lui, il n'est pas à l'abri de, pourquoi pas, corser les rapports. Et enfin, en 8ème position, j'ai mis le 3. Il s'agit de Happy Day, portionnaire de Daniela Mellet, l'amante de James Reveley. Alors Happy Day, qui va être certainement, je pense, le favori du quartier de demain. Maintenant, je suis un petit peu plus sur la réserve que beaucoup d'entre eux, parce que ces deux courses, on va dire, à Hauteuil à l'automne dernier, devant le prix François de Pausse, il avait été assez décevant, alors qu'il était le grand favori, seulement 6ème. Certes, il a gagné pour sa rentrée sur la piste d'Hauteuil au mois de mai, dans un style qui était assez plaisant. Maintenant, il débute dans le handicap en 61 de valeur. Il faut voir, c'est un cheval qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui confirme face à des choix assez endurcis dans ce style de course. C'est un peloton touffu. Bref, il y a du pour et du contre pour ce cheval. C'est une question de feeling. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours délicat d'éliminer une monte de James Reveley et l'entraînement de Daniela Mele. Quant à mon regret, ça sera le 14 inside de Montliou, pensionnaire de Brian Monez, la monte de Gabba Meunier. Alors lui, attention, la piste beaucoup plus assouplie va être à son avantage pour lui. C'est un choix qui s'est déjà placé dans ce style de course, notamment sur la piste d'Hauteuil. On tente sa chance ici à Compiègne. Pourquoi pas ? Donc, pour une 4-5ème place dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 2, l'As, le 12, le 10, le 6, le 9, le 5 et le 3. Avec le 14 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui était. Je vais tenter le 12, The Tickler, abaisser d'un kilo sur l'échelle de valeur. Ça peut être, pourquoi pas, un bel outsider. Et quant à mon conseil de jeu, écoute, on va pas prendre de risques. On va faire le couplet placé de la sélection en espérant que ça se passe bien. Vous seriez quand même prudent sur vos mises. Ici, il peut y avoir des surprises à l'arrivée. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour. On va revenir sur le pénalty et même le couplet pénalty de ce dimanche à Vincennes. C'était la deuxième fois que je vous proposais. Là, je vous proposais dans le prix des élites, Intuition et Inès Derriou, qui ne se sont quasiment jamais quittés à chaque fois dans les couplets gagnants. Et bien, bis repetita, puisque Intuition s'est baladé. D'ailleurs, en affichant le record sur le tracé 1-10-8 pour une 4 ans, ce qui est quand même extraordinaire. Donc vraiment incroyable. Une époustouflante victoire d'Intuition. Et Inès Derriou, alors elle a fait un truc, elle a quand même réussi à garder la deuxième place après avoir eu un parcours difficile en épaisseur, né au vent. Elle est revenue à la charge en haut de la montée et prenant de vitesse Ibra du loisir qui était un peu sur ses fins à l'intersection des pistes. Et ensuite, elle a été très courageuse. Pas assez pour gagner, mais en tout cas très courageuse pour garder la deuxième place face à une idée à Duchesne qui est tentée de revenir, mais en vain. Donc, beau couple et gagnant, qui devait un peu plus de 6,70 à la gagne et 2,60 à la place, je crois, sur le online. Ce qui est très, très bien. Il y a même des rapports plus intéressants sur d'autres opérateurs. Donc j'espère que vous en avez profité de ce très beau couple gagnant placé. Donc, pour la deuxième fois que je vous propose, deux fois et deux fois que c'est passé. Donc tant mieux, en espérant continuer dans ce sens. En ce lundi, à Lyon-Paris, je vous proposais dans la sixième Go Weaver. La course s'est courue il y a quelques minutes à peine. Le cheval s'est classé quatrième malheureusement. Parcours pourtant pas trop mauvais, mais le cheval n'a pas été étincelant. Dans la ligne droite, il s'est un peu même éteint alors qu'il luttait pour les places. Il garde quand même la quatrième place, mais ce n'est pas la bonne place pour nous. Sauf si vous jouez sur d'autres opérateurs avec un bon jeu. Voilà. Mais bon, donc malheureusement, une série qui s'arrête. Et pour ce mardi 27 septembre, je pars à Vincennes en Réunion 4 et je pars dans la plus belle de la journée. Ce sera la troisième, le premier ministre Bézières. C'est un groupe 3 pour des chevaliers de 5 et 6 ans qui n'ont pas gagné 400 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir. On sera sur la grande piste. Ils seront 10 au départ. Et dans cette course, il y avait plusieurs choix ici, mais j'ai tenté le 300 de Bill O'Jepson. Parce que c'est celui qui m'a le plus plu parmi les choix auxquels je lui oppose. Bill O'Jepson qui reste sur une deuxième place récemment après avoir regagné du terrain. C'était sur ce tracé-là il y a quelques semaines de cela. C'était au début du mois. Je pense qu'ici, on va refaire la même tactique. Il avait été très courageux la dernière fois. J'espère ici qu'il tombera sur une course peut-être un peu moins sélective et auquel il pourra, pourquoi pas, contrer toutes les attaques. Évidemment qu'il y a un lot ici. Il pourra contrer notamment des chevaux comme Kennedy, comme Fifty Fight Bond, Freeman. Donc des chevaux qui sont vraiment très en forme. Ça ne va pas être simple, mais c'est un choix que j'aime beaucoup, qui n'a pas les liens, je pense, en rapport avec sa qualité. Donc le 302 Bill O'Jepson en Réunion 4 course 3 sur l'Hipporum de Vincennes. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment une bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du KT de mercredi. Ça sera le GNT du côté de Vire. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous !